Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Nous sommes en guerre. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec moi pour ce 45ème épisode de Confinement d'entrepreneurs. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et on va parler d'un sujet, un petit sujet un peu coup de gueule, parce que globalement, il y a un truc qui m'énerve en ce moment. Dans lequel je suis tombé longtemps, et dont je suis sorti, et dont j'aimerais ajouter ma pierre à l'édifice peut-être. C'est le mythe du hustling. Le hustle en anglais, c'est ce truc de... Cette idée selon laquelle il faudrait travailler comme un lion, sans jamais s'arrêter et tout donner, et travailler dur, dur, dur pour réussir et réussir à atteindre quelque chose de grand. Alors, il y a du vrai, et il y a du faux là-dedans. Le problème, c'est que c'est très souvent mal compris, et c'est très souvent mal véhiculé, en fait, parce que c'est pratique pour tout un tas de gens qui demandent du rêve sur Internet. Globalement, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si travailler dur, ça suffisait à réussir, alors les gens qui se cassent le dos pendant 40 piges à l'usine, ils réussiraient certainement bien mieux leur vie que toi, qui est derrière ton ordinateur. Ça, c'est un fait. Malheureusement, tu le sais très certainement, c'est pas le cas. Les gens qui réussissent très fort sont bien souvent pas les gens qui travaillent le plus, ou en tout cas pas pendant le plus longtemps. Et donc ce mythe selon lequel il faudrait se buter à la tâche pendant des années pour espérer à un moment donné atteindre quelque chose de grand, pour moi, il est complètement surréaliste. Ça permet effectivement de planquer, de mettre à l'abri tout un tas de gens qui veulent pas regarder en face le fait que, globalement, eh ben, ce qu'ils font, c'est pas bon. Ce qu'ils font, ça apporte pas de résultats. Ce qu'ils font, excusez-moi l'expression, mais ce qu'ils font, c'est nul. Et ça, en fait, c'est facile de se cacher derrière ça. T'as deux possibilités, en fait, quand tu échoues. Enfin, trois, mais il y en a deux qui sont des feintes, qui sont des skills. Globalement, où tu te dis que si ça marche pas pour toi, ben, c'est parce qu'en fait, le monde entier est contre toi, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est vraiment difficile, et y'a rien qui va, et t'as pas de chance, et t'as un pauvre petit malheureux. Ça, c'est le premier des cas de figure, tu réussis pas, et c'est pas ta faute, c'est la faute des autres. Et puis le deuxième cas de figure, c'est que tu réussis pas, mais en fait, c'est parce que tu t'es pas donné assez, c'est parce que tu l'as pas fait assez fort. Et celui-là, c'est le plus vicieux. Parce que, globalement, il y a deux possibilités, encore, dans cette possibilité-là. C'est où c'est vrai, où peut-être tu t'es pas donné assez fort, peut-être que t'en as pas, peut-être que juste t'as survolé le truc, et t'es pas allé dans les profondeurs, et peut-être que t'as pas assez travaillé. Ça, c'est un cas de figure possible. Mais peut-être juste, qu'en fait, tu vas dans la mauvaise direction, et que continuer de te dire qu'il va falloir travailler plus dur, ben, c'est pas la bonne solution. Tu vois, c'est un peu comme te dire, imagine qu'il y a un mur en face de toi, et toi, t'as besoin de passer de l'autre côté du mur, et tu décides qu'en fait, tu vas y aller avec ta tête. Et donc, tu continues à taper très fort avec ta tête, jusqu'à ce que tu réussisses, finalement, à passer à travers le mur. Enfin, en tout cas, c'est ce que t'espères. Globalement, la probabilité que tu meurs avant de réussir à passer à travers le mur, elle est quand même très 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 élevée. Il y a peu de chances que t'arrives à passer à travers le mur avant de t'être brisé le crâne, tu vois. Eh ben, le hustle, c'est la même chose. Et j'adore Gary Vee, j'adore tous ces mecs qui te donnent la pêche sur les réseaux sociaux, mais le problème, c'est que l'image qu'il véhicule, l'idée qu'il véhicule, c'est celle-là. C'est celle de, tu devrais tout donner pour réussir. Gary Vee s'est un peu calmé avec ça, quand même, dernièrement. Mais globalement, tu devrais tout sacrifier, tu devrais travailler comme un animal dans l'espoir qu'un jour, ta vie soit facile, ta vie soit accomplie, que t'as atteint quelque chose de suffisamment grand pour pouvoir te reposer. Spoiler alert, c'est pas le cas. Déjà parce que si t'es l'un de ceux qui réussissent comme ça, en vrai, tu t'arrêteras jamais. Et en plus de ça, il n'y a pas de raison, en fait. Il n'y a pas de raison que ce soit le cas. Il n'y a pas de raison qu'en travaillant comme un animal, qu'en travaillant dur et en sacrifiant tout ce que tu peux sacrifier, t'aies plus de chances de réussir que quelqu'un qui travaille autrement. La seule chose, c'est que ça va te permettre d'essayer plus de choses. Malheureusement, à un moment donné, il faut savoir si t'as envie de travailler bêtement ou intelligemment. Et en fait, travailler intelligemment, c'est exactement ça. L'inverse, en fait, de ça, c'est se poser, c'est identifier les quelques actions qui vont avoir un vrai impact et ne faire que ça. Et alors, c'est très drôle parce que du coup, ça crée deux camps très différents. Je connais des gens qui réussissent très fort en travaillant 12 ou 16 heures par jour. Et à l'inverse, je connais des gens qui réussissent de manière très brillante en travaillant quelques heures à peine par jour, qui travaillent deux ou trois heures par jour et pour qui ça suffit pour atteindre des résultats exceptionnels. Globalement, je pense qu'il n'y en a pas un qui a raison plus que l'autre dans la mesure où ils réussissent. Et ça, si tu veux, c'est un peu la mesure absolue. Si tu atteins ce que tu veux atteindre, si tu es OK avec ce à quoi te ressemblent tes journées, c'est top. Je ne suis personne pour te dire comment tu devrais t'occuper. En revanche, où c'est craignos, où ça ne marche pas, c'est si tu n'es pas confortable avec ça. Globalement, moi, j'ai essayé les deux. Tu vois ? J'ai beaucoup bifurqué pendant ces cinq années. J'ai beaucoup expérimenté. J'ai fait plein de choses. Et globalement, j'ai essayé de travailler 16 heures par jour. Bon, ça ne m'a très peu réussi. J'ai frôlé le burn-out. Je me suis cramé la tête avant mes 20 ans. Et bon, ce n'est pas fou. Ce n'est pas fameux. Et surtout, je n'aboutissais à rien. Les résultats n'étaient pas là. Pas en tout cas corrélés avec la charge de travail que je fournissais. Et à l'inverse, j'ai essayé de travailler très peu, de bosser 3 à 4 heures par jour. Et déjà, ça donne des résultats moyens pour moi. Mais en plus de ça, je suis malheureux. Moi, si tu me fais bosser 2 heures par jour, je ne suis pas épanoui. Moi, j'adore ce que je fais. Et en fait, juste quand je ne travaille pas, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de travailler. Bien sûr, il y a des moments où je suis off et j'ai envie juste de couper. Mais comme tout. Si tu es guitariste professionnel, il y a un moment où tu n'as plus envie de jouer de guitare. Tu n'as envie de la poser et de faire autre chose. Bon, moi, dans mon job, c'est pareil. Mais si tu es guitariste professionnel, il y a de grandes chances que quand tu t'ennuies le week-end, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de jouer de la guitare. Moi, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, pour ça, si tu veux, je trouve cet équilibre. Maintenant, je sais à peu près jauger l'équilibre et je sais de quoi j'ai besoin pour être équilibré et pour être heureux. Même si ce n'est pas toujours facile de le garder à flot, je sais en tout cas ce qu'il me faut. Alors après, bien sûr que la vie fait que ce n'est pas toujours évident à équilibrer. Mais pour revenir au message initial, pour revenir à ce que j'avais vraiment envie de te dire aujourd'hui, il faut arrêter de penser qu'en travaillant dur, en tapant dans le dur, tu vas forcément y arriver. En fait, c'est ça, le postulat. C'est qu'on te fait croire que si tu donnes les efforts nécessaires, tu vas forcément y arriver. Et en vrai, ce n'est pas vrai. C'est bien pratique pour tous les gens qui te vendent du coaching et de la formation en ligne, pour tous les gens qui te vendent du rêve en ligne parce que du coup, si tu n'as pas réussi, c'est juste que tu n'as pas travaillé assez fort et retourne au charbon et continue de taper ta tête contre le mur. Sauf que la vérité, elle est que si tu tapes ta tête contre le mur, a priori, il y a peu de chances que tu obtiennes des résultats. Alors que si tu vas chercher les bons outils, si tu vas chercher une disqueuse, une masse et que tu commences à ouvrir une porte, a priori, il y a de grandes chances que tu passes à travers le mur et bien plus vite que le mec qui continue de frapper avec son crâne. Et donc en fait, l'idée, elle est là. Elle est qu'on devrait passer autant de temps à chercher les actions intelligentes qu'à les mettre en pratique et à taper dans le dur. Et cet équilibre-là, c'est à toi de le trouver. Il n'y a personne pour le trouver à ta place. Mais là où c'est très compliqué et c'est là que la pensée est complexe et c'est là que c'est très compliqué si tu veux. Moi, mon job, ce n'est pas de te vendre du rêve, ce n'est pas de te vendre de la formation, ce n'est pas tout ça. Donc je m'embête que je peux te dire les choses telles qu'elles sont. Mon business ne repose pas là-dessus. Globalement, le problème, c'est que tout ça, c'est une notion d'équilibre, c'est quelque chose qui n'est pas binaire, c'est quelque chose qui n'est pas ni noir ni blanc, c'est quelque chose qui est dans plein de nuances de gris. Et ça, c'est très compliqué à marketer, parce que si je te dis aujourd'hui, en fait, il va falloir identifier les actions qui vont avoir le plus d'impact dans ton business et puis travailler dur pour les mettre en pratique, mais pas trop non plus parce que ça n'a pas de sens et que juste, c'est peut-être si tu as besoin de trop travailler, de travailler trop dur, c'est peut-être que tu n'as pas identifié. Enfin, tu vois, ça fait une espèce de nébuleuse qui n'est pas saine à marketer. En tant que marketeur, tu ne peux pas vendre ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Par contre, le problème, c'est que c'est la vérité, c'est la dure réalité des choses. C'est qu'en vrai, la vie, ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc. Il y a des fois où tu auras des coups de chance, il y a des fois où tu vas avoir un éclair de genie, tu vas entreprendre un truc et bam, ça va marcher, ça va donner des résultats. Il y a des fois où tu vas enchaîner les échecs, tu vas essayer 10 trucs, ça ne marche pas. En vrai, c'est compliqué. Et c'est vrai, c'est compliqué. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas facile. En vrai, le boulot d'entrepreneur, c'est résoudre des problèmes. C'est ça, le point commun de tous les entrepreneurs, c'est que toute la journée ils résolvent des problèmes. Tu es numéro un de ta boîte et le boulot, c'est de faire en sorte que ta boîte, elle tourne en résolvant tous les problèmes qui se présentent. Tu es le... Comment ? Tu es le premier salarié de ta boîte et ton boulot, c'est de résoudre le problème de ton client toute la journée. En vrai, quand tu entreprends, ton job, c'est de résoudre des problèmes. Et donc, il faut être OK avec ça. Maintenant, travailler dur, travailler de manière intense, c'est obligatoire. On s'entende bien. Ce que je veux dire, c'est que ça ne devrait pas être une excuse, jamais, pour te détourner de tes résultats. Si tu n'as pas de résultats, ce n'est pas que tu ne travailles pas assez dur. Bien souvent, si tu es quelqu'un d'à peu près normal, si tu travailles dur et que tu as zéro résultat, alors le problème, il n'est pas de travailler plus dur ou pas. Je veux dire, si tu as assis dur, c'est juste que tu ne mènes pas les bonnes tâches, c'est juste que tu n'entreprends pas les bonnes choses. Et ça, la seule chose qu'il y a à faire, c'est itérer, c'est essayer plein de trucs et les essayer suffisamment longtemps pour leur laisser une chance de prendre. Et ça, encore une fois, ce n'est pas magique, ce n'est pas miraculeux. Ça dépend de la tolérance de chacun, ça dépend de la résilience de chacun. Mais je pense que c'est la question de l'apprentissage, c'est ce grand truc, c'est ce que tu as au fond des tripes, c'est est-ce que tu y crois ou pas. Et globalement, je pense que la seule réponse qu'on a apportée à ça, c'est finalement, est-ce que tu le sens ou pas, est-ce que tu as suffisamment, au fond de toi, l'envie de projeter ça sur le monde, est-ce que tu as envie que ça naisse à un point qui est de toute façon obsessionnel. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être juste que ce n'est pas pour toi, que ce n'est pas ce que tu dois faire, tu vois. Et voilà, c'est un peu, c'était mon petit coup de gueule du jour, mais j'en ai un peu assez. Là aujourd'hui, je me suis fait un peu taper sur le crâne par des gens dont le mantra, c'est travail dur, travail dur, travail toujours plus dur et tu finiras par réussir. Moi, je n'y crois pas, malheureusement. Je sais que tu as le droit de ne pas être d'accord avec ça. Moi, je pense qu'au contraire, on devrait tous réfléchir à comment est-ce qu'on peut optimiser nos actions plutôt que de taper sur le mur avec notre tête. Je pense que ça serait beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intelligent. Malheureusement, bon alors, encore une fois, il y a un moment où il faut taper dans le dur. C'est juste qu'il faut le faire en bonne intelligence. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner, pense à activer la cloche, pense à laisser un commentaire pour qu'on en discute parce que je suis persuadé que toi qui écoutes ça, t'es pas d'accord avec moi. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Je serais ravi de débattre avec vous dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, je te dis à demain pour un prochain épisode parce que confinement d'entrepreneur, c'est un épisode par jour pendant toute la durée du confinement où je te raconte ce que j'apprends. Je pousse des coups de gueule des fois aussi et je t'explique ce que je vis ces cinq dernières années en tant qu'entrepreneur et plus particulièrement pendant cette période de confinement. Je te dis à demain pour un prochain épisode et ciao !